Musique André ici de Baseball Canada avec un autre conseil à l'intention des entraîneurs. Aujourd'hui, on va parler du concept de la délicieuse incertitude. La délicieuse incertitude, c'est un concept en enseignement qui a pour but justement de créer des conditions gagnantes pour nos athlètes, afin que l'ensemble des éducatifs, des exercices qu'on va leur offrir, leur proposent toujours un certain défi. Donc, c'est pour regarder avec moi ici le diagramme que je vous propose aujourd'hui. On va considérer deux éléments lorsqu'on regarde ce concept-là. La première chose, c'est qu'on va regarder la difficulté de la tâche, donc la difficulté de l'exercice que vous leur offrez au moment où vous leur offrez cet exercice-là. Et en contrepartie, on va regarder leur niveau d'habileté au moment où ils vont performer cet exercice-là. Donc, ce qu'on considère dans ça ici, c'est que si les athlètes ont un niveau d'habileté faible, ils vous leur offrez quelque chose qui est trop difficile pour eux. Donc, vous leur montrez à lancer quelque chose, à lancer la balle, ils ont la difficulté à le faire, etc. Donc, ils vont devenir un petit peu plus anxieux. Donc, c'est important de varier ces exercices-là pour les ramener un petit peu plus vers le centre ici. Donc, quand on devient plus anxieux, évidemment, moins de plaisir, on apprécie moins le moment présent, et dans certains cas, on va peut-être quitter le sport. À l'inverse, si vous avez un athlète qui est plus avancé, et vous lui offrez un exercice qui est trop faible pour lui, ou pour elle, évidemment, l'athlète ici va se sentir un peu, trouver un peu la tâche trop facile, il va s'ennuyer. Et lorsqu'on s'ennuie, évidemment, on recherche un défi différent, et ce défi-là peut-être peut signifier aller dans un autre sport pour eux. Donc, évidemment, on veut toujours se retrouver dans cette zone-là ici, ce qui n'est pas une tâche facile, et ça prend un peu d'expérience, un peu de pratique aussi pour les entraîneurs, de sorte qu'on veut ramener des exercices pour toujours créer une situation gagnante pour nos athlètes. Donc, je vous invite à considérer ce concept-là pour l'ensemble de vos entraînements, et pour en faire bénéficier le plus possible vos athlètes dans le courant de la saison. Merci, à la prochaine.